salut c'est jo bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se balade en direct du parc national de gérer quoi quoi tu sais bah si tu me suis dans mes vidéos tu sais que je suis en plein déménagement simplement un déménagement qui devait durer vraiment un jour comme tout le mois tu vois en fait la maison où on va et pas prête du coup là on vit chez le frère de ma copine qui est ici derrière on bougera sur notre maison j'espère avant noël donc voilà alors aujourd'hui on va parler de déménagement pas parler de brésil on va parler de pourquoi devenir freelance pourquoi devenir freelance si toi en fait l'idée dans cette vidéo je vais pas je peux faire une théorie sur pourquoi devenir freelance ça va être chiant tu vois c'est juste expliquer un petit peu bah moi pourquoi je suis devenu freelance et en quoi toi ça peut t'inspirer si bah si tu aimerais bien devenir freelance tu vois sur cette vidéo c'est sans doute que tu es intéressé par le truc là et en fait je me suis dit ça serait pas mal de faire un truc qui tu vois un peu authentique genre qui tu vois où je te dis vraiment pourquoi moi je suis devenu freelance tu vois où tu puisses peut-être t'inspirer parce que bah tu fais peut-être partie de tes têtes comme ça en fait tu étais dans cette situation là pardon où aujourd'hui tu es peut-être quelqu'un qui bosse en agence tu vois moi c'était mon cas il y a quelques années et et tu vois tous ces clampins qui se baladent dans dans le bouche tu vois sur sur youtube un peu comme moi tu vois et tu te dis putain en fait c'est peut-être ça la vie quoi enfin je te dis ça parce que moi c'est ce que je me disais à l'époque c'est à dire que j'étais je bossais en agence j'étais développeur et et je voyais toute cette vague de digital noma tu vois ça c'était en 2015 et je me disais mais putain mais moi aussi je veux faire ça quoi tu vois moi aussi je veux partir à l'étranger moi aussi je veux voyager moi aussi moi aussi je veux faire tout ça et du coup bah tu vois trois ans plus tard j'y suis j'y suis et aujourd'hui on va parler de ça je vais donner des bonnes raisons de devenir freelancer enfin en fait l'idée ça serait qu'aujourd'hui je mette le doigt sur les trucs qui te motiverait peut-être à devenir freelance dans l'idée que eh ben derrière ça ça te booste à être freelance alors c'est pas du tout pour te vendre un truc parce que j'ai absolument rien à te vendre dans cette vidéo mais c'est juste pour te motiver et pour faire le pour être le gars tu sais moi j'ai des gars comme ça qui m'ont inspiré avant avant de partir à l'étranger et j'aimerais bien être ce gars là en fait pour toi si ça peut t'aider à changer ta vie ça me ferait plaisir voilà c'est gratuit et on va en parler tout de suite donc le premier truc tu vois moi pourquoi je suis devenu freelance je t'explique un petit peu mon histoire j'étais regarde regarde comment c'est beau une petite dune avec je pense que je vais prendre le soleil ouais du coup moi mon histoire c'est c'est simple moi je travaillais en agence pendant sept ans tu vois et et je rêvais de voyage je t'avoue que j'avais vraiment peur de partir tout lâcher le cdi et compagnie mais je rêvais de voyage voyez ces gens qui se baladaient à l'autre bout du monde et je me disais putain j'aimerais bien faire ça mais comment comment faire quoi tu vois je savais pas j'avais peur et et bref du coup je suis parti à l'étranger j'ai tout lâché à l'époque j'étais en couple en fait on a tout lâché on est parti à l'étranger et on a fait un road trip en australie l'australie c'est génial parce que tu as les visas working et des visas ce qui permet d'aller là bas et puis éventuellement trouver un boulot si jamais tu es dans la merde et que tu n'as pas de revenus mais à cette époque là j'étais loin du freelancing je me suis dit je quitte ce monde d'agence et compagnie même si je n'étais pas si mal que ça finalement tu vois mais c'est juste que j'avais besoin de voir autre chose et je suis parti et du coup je suis parti en australie et puis de périple en périple de belles aventures franchement le voyage voyage australien je sais pas si tu as l'occasion d'y aller ou dit ou si tu as déjà été mais tu sais tu vis dans une bagnole tu fais du road trip tu travailles en ferme tu fais des expériences du genre genre jamais dit ça je crois mais tu comptes les chenilles tu comptes les chenilles dans les champs de courgettes pour le gouvernement australien parce qu'ils font des expériences là dessus quoi tu vois tu fais des trucs comme ça un peu chelou ou alors tu installes des machines à neige au milieu du au milieu du désert australien enfin bref voilà tu vis la vie tu vis la vraie vie tu vois la vraie vie d'aventure la vraie vie que les voyageurs te montre tu sais mais que tu aimerais bien tester et que du coup tu se dis qu'il fera peut-être jamais et là tu te dis ok là je vis la vraie vie ok là je vis la putain de fucking de la vie et 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 il ya une date de fin quoi une date de fin tu vois je me disais putain mais merde je vais retourner en france même poser le cul devant un ordinateur et bosser pour quelqu'un c'est ça la vie tu vois c'est ça la vie jusqu'à ma retraite après peut-être qu'à retraite tu pourrais faire pareil et c'est là qui est venu l'idée de devenir freelance tout simplement parce que j'avais les skills j'avais les compétences et j'avais vaincu la première peur qui était de lâcher plus ou moins le doit le système sortir un peu du moule quoi et du coup je me suis dit eh ben je vais me lancer en tant que freelance et j'ai eh ben j'ai tout simplement contacté mes anciens camarades si je peux dire tu vois mon mes anciens patrons mes amis entrepreneurs etc je leur ai dit les gars je suis je suis dispo je peux je peux m'occuper de votre présence sur le web et on commence quand tu vois et ça a commencé comme ça l'aventure tu vois ni plus ni moins alors après il ya d'autres raisons qui peuvent booster à devenir freelance ça peut être tout simplement le fait de vouloir aider les gens à bosser sur leur projet moi c'est un truc qui me qui me motive bien dans le sens où tu sais il ya beaucoup de gens qui disent ah tu peux te faire du fric fou et tout alors l'argent c'est une motivation on en parlera après mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir choisir tes projets tu vois les gens avec qui tu vas bosser et de pouvoir aider des gens à se développer en ligne moi j'aime beaucoup ça tu sais j'ai sur mon instagram je crois que j'ai marqué un truc j'aide les entrepreneurs à grandir sur le web et moi je trouve ça vraiment intéressant dans le sens par exemple tu vois où j'ai même gratuitement alors je ne conseille pas de le faire gratuitement mais moi je suis un peu trop généreux des fois j'ai aidé j'ai aidé des gens je pense notamment à mon pote égon avec qui on fait un podcast d'ailleurs que je t'invite à écouter tu as le lien dans la description et gagne voilà il s'est lancé sur internet à la technique c'était pas son truc et moi j'ai filé un tas de coups de main tu vois pour le site web pour les trucs techniques les machins les noms de domaine et tout et je trouve ça génial parce que tu aides des gens motivés à faire un truc tu vois et tu les aides à grandir et ça pour moi c'est vraiment la deuxième raison de devenir freelance c'est à dire que tu as la liberté c'est la première raison et la deuxième raison c'est tu es là pour aider des gens à accomplir leur mission de vie à faire un truc chouette toi tu vois un truc qui leur plaît qui les booste et moi c'est vraiment ça qui qui motive en deuxième plan après la liberté après bien sûr troisième plan on va en parler parce que je pense que tu y penses tout à fait tu vois c'est à cliquer sur devenir freelance c'est peut-être que tu te dis on va gagner du cash je suis excité aujourd'hui et ouais tu as raison tu as raison en freelance tu peux gagner du cash tu peux gagner du cash mais c'est pas facile non plus quoi tu vois je vais pas te mettre un truc enfin tu vois une fausse idée là dessus je pense que c'est plus facile quand tu as bossé en agence que plutôt que quand tu commences pourquoi parce que tu sais bon tu sais pas si tu vois cette vidéo peut-être j'en sais rien quand tu bosses en agence tu peux tu vois les tarifs d'agence un tarif d'agence c'est quoi c'est un minimum je pense minimum à mon avis c'est 450 euros la journée et ce qui est cool c'est qu'en freelance eh ben tu peux faire le même prix c'est à dire que tu peux facturer des clients 450 euros la journée 500 euros la journée tu veux même monter très haut si tu factures à la valeur c'est à dire que si tu es par exemple des consultants et que tu rapportes je sais pas tu as un client tu lui rapporte 100 000 euros par mois tu peux très bien facturer 10 000 euros tu vois pourquoi pas tu vois et bah du coup effectivement être freelance c'est bien pour gagner de l'argent il ya un truc qui est intéressant moi c'est pas tant l'argent tu vois l'argent c'est cool mais honnêtement quand tu as vécu tu as vécu dans le bouche comme je l'ai fait tu as vécu avec un pauvre short tout troué dans ta voiture au milieu du bouche australien que tu as vraiment connu la liberté et le fait d'être heureux avec rien c'est pas tant l'argent qui est intéressant l'argent c'est un outil c'est bien pour voyager et tout ce qui est ce qui est intéressant moi ce que j'aime bien donc ce sera la quatrième raison de devenir freelance c'est j'espère que tu m'entends il ya du vent c'est tout simplement le fait que tu as du temps libre pour faire d'autres choses et ça c'est un prix mais ça c'est ça c'est ça que ça vaut ça vaut de l'or dans le sens où tu gagnes un peu d'argent à toi de voir combien tu veux gagner imagine que tu factures 500 euros la journée tu vois en une semaine tu as torché ton 2500 euros par mois bon c'est cool et du coup batata quatre autres un trois autres semaines pour faire ce que tu veux et ça se concrétise par soit tu peux voyager soit tu peux faire un truc qui te passionne ou qui te fait kiffer genre par exemple tu vois là je fais des vidéos moi ça me permet de développer peut-être tu vois c'est un genre un side business tu vois c'est même pas un business pour moi faire des vidéos c'est toi c'est cool et ça te permet de faire des trucs qui te plaisent vraiment et finalement ça change le sens de ta vie dans le sens où tu sais je te disais je rêvais de faire comme les gens là qui partent à l'étranger et tout du coup je l'ai fait et aujourd'hui mais je suis tellement reconnaissant vis-à-vis de ces gens là ces gens qui m'ont inspiré tu vois de partir parce que ça a vraiment changé ma vie et à travers cette vidéo bah c'est ça vraiment que j'aimerais te donner si toi tu arrives sur cette vidéo tu dis je veux devenir freelance bah j'aimerais que tu dis ah putain il y a un gars un jour il m'a dit ça tu vois ça m'a vraiment inspiré et j'aimerais bien être ce gars là tu vois ça me ferait vraiment plaisir parce que j'en reparlerai dans d'autres vidéos mais tu vois j'ai un pote j'ai un peu changé la vie aussi cette année tu vois je reparlerai dans une vidéo je ferai mon bilan de l'année 2018 mais mais c'est vraiment ça en fait c'est l'idée d'impacter tu vois et du coup bah c'est ça aussi la cinquième raison c'est que tu peux impacter les gens à changer à sortir du moule et à montrer qu'il y a autre chose dans la vie il y a autre chose il n'y a pas forcément le système qu'on t'a montré quoi tu vois genre tu bosses cinq jours par semaine et puis tu attends ta retraite et puis et puis voilà quoi il y a autre chose tu vois il ya il ya par exemple ce genre de paysage tu vois donc il ya trois ans bah moi je bossais devant un bureau avec la pluie et le brouillard français et bien aujourd'hui je me balade dans les dunes de salle de gérer quoi quoi je me la pète un peu tu vois mais c'est juste pour te je veux je veux se marquer le message dans l'esprit c'est pas tu j'aime pas trop me la péter comme ça mais c'est plus l'idée c'est plus t'inspirer que me la péter voilà du coup je résume dans cette vidéo je t'ai parlé de quoi je t'ai parlé de pourquoi devenir freelance je t'ai dit premièrement pardon la liberté deuxièmement le fait d'aider les gens troisièmement j'ai plus que j'ai dit l'argent quatrièmement le temps libre et à cinquièmement je rajoutais un truc aussi c'est c'est le choix des problèmes le choix de ta vie c'est à dire que je pense que j'aime bien cette philosophie de dire qu'on choisit nos problèmes dans notre vie tu vois et le fait d'être freelance le fait d'être à son contre ça va un peu le fait d'être entrepreneur tout en tout cas solopreneur aussi parce que je pense que quand tu es quand tu es solo tu as plus de liberté c'est le fait que tu choisis des problèmes dans ta vie voilà tout simplement bon écoute je vais pas te blablater plus là dessus si tu as aimé cette vidéo si ça t'a inspiré n'hésite pas à t'abonner je vais faire d'autres vidéos je fais trois vidéos par semaine sur la thématique du freelance et un peu tout ce qui tourne autour de ce que j'aime bien le voyage les dunes de sable voilà et puis je suis sur instagram aussi n'hésite pas à me rejoindre et il ya un podcast aussi qui sort tous les mardis avec mon pote egon qui a une chaîne youtube aussi donc tu trouves tous les liens en dessous tu n'hésites pas à me contacter si tu veux plus d'infos moi je vais vraiment essayer d'aider de plus en plus les freelances qui veulent se lancer parce que parce que cette vie est vraiment vraiment agréable tu vois et je pense que on mérite tous d'avoir une vie agréable donc voilà je veux aider les gens à kiffer la life quoi voilà tout simplement ça me fait plaisir et ça me rend heureux et épanoui voilà merci beaucoup un petit pouce si tu as aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut merci ciao à à à à à à